Avec cette Renault Captur de 350 chevaux, Jean-Baptiste Dubourg a les moyens de ses ambitions. Le pilote, double vainqueur du Trophée Androsse, vise un troisième titre consécutif cet hiver. De la terre de ses débuts sur les circuits du Sud-Ouest, le Girondin a naturellement trouvé ses marques sur la glace. Parce qu'on a pris relé sur la terre, parce qu'avant moi il y a aussi un Girondin qui s'appelle Laurent Fouquet qui a fait le Trophée Androsse. Et moi j'ai suivi ses exploits il y a une dizaine d'années. Et puis j'y suis venu, j'ai fait mes galons et puis j'ai atterri finalement sur ses parcours glacés. Depuis deux ans, le pilote règne en maître sur les circuits des stations de ski. La saison est courte, de décembre à février. Sept courses pendant lesquelles Jean-Baptiste doit retrouver ses automatismes. Deux semaines seulement après avoir bouclé le championnat du monde de rallycross dans la chaleur sud-africaine au volant d'un autre bolide. Je suis un pilote un petit peu éclectique, je saute d'une voiture à une autre. C'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de gabarit, de comportement, même de puissance. Donc c'est assez intéressant un petit peu de sauter de l'une à l'autre. Parce qu'on apprend toujours de l'une ou de l'autre et les deux réunies me rendent un peu meilleurs. Le trophée Andros a toujours attiré les pilotes de rallye amoureux de la glisse, l'exact contraire de la Formule 1. C'est l'ADN de la glisse, le rallycross, notamment les Dubourgs font du rallycross. Le règlement du trophée Andros est relativement similaire à celui du rallycross. C'est-à-dire que ce sont des épreuves qui sont faites vraiment pour en prendre plein les yeux. C'est avant tout du spectacle. Le trophée Andros débute le 2 décembre à Val Thorens. Seule incursion dans les Pyrénées, la station d'Andorre accueille la troisième journée de championnat mi-décembre.